Quels sont tes objectifs futurs ? Mes objectifs futurs seraient pour FIFA 21 me qualifier à la coupe du monde et pouvoir représenter le standard et la Belgique. Hey ! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une interview d'un sportif, plus particulièrement un e-sportif. Il joue sur FIFA, il joue au standard de Liège. J'ai l'honneur d'appeler aujourd'hui Quentin de Shadow. C'est parti ! Bonjour Quentin, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, donc c'est la fin du confinement. Comment as-tu vécu le confinement chez toi ? Pour moi personnellement ça n'a pas trop changé vu que déjà je m'entraîne énormément à la maison. Donc ça restait plus ou moins le même. Le seul truc qui a changé c'est qu'au lieu de partir en tournoi à l'étranger ou quoi, j'ai dû faire les tournois de chez moi à la maison. Ok. Et donc pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots ? Et comment ça se déroule une compétition ? Je m'appelle Quentin Van Deratine, je suis connu plus ou moins sous le nom de Shadow. Je suis joueur professionnel FIFA. Je joue pour le standard de Liège et je suis champion de Belgique actuel. Ok. Parfait. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas le e-sport, peux-tu présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? En fait e-sport ça veut dire électronique sport. Donc c'est la compétition sur tout ce qui est des jeux vidéo. Donc voilà. Ok. Et comment ça se déroule une compétition de e-sport ? Cela dépend des jeux. Cela dépend des jeux. Donc par exemple on a des jeux comme Counter Strike où c'est par rapport à des maps. Donc à plusieurs cartes. Et donc ça se fait en BO, on appelle ça. Donc en best-up. Par exemple c'est le premier arrivé à trois cartes gagnantes qui remportent la partie. Ou alors c'est comme sur FIFA, c'est par rapport à des matchs. Donc là on a soit un match, soit un match en aller-retour. Ok. Ok. Est-ce que tu es juste en professionnel sur FIFA ou tu es sur d'autres jeux également ? Non, non. Malheureusement c'est un peu comme dans la vraie vie. Donc quand on est professionnel sur un jeu, c'est dur d'être professionnel sur un deuxième. Car déjà pour un seul jeu ça me prend énormément de temps. Donc moi je suis professionnel que sur FIFA. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour arriver où tu en es arrivé justement en tant que professionnel ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Tout le monde a un parcours différent bien sûr, un peu comme les vrais sportifs. Moi par exemple, j'ai commencé la compétition en 2016. En fait c'est juste parce que déjà j'adore tout ce qui est compétition. Depuis que je suis tout petit, quand je joue au foot c'était toujours pour la gagne. Et un jour je me suis lancé complètement dans une compétition. C'était déjà une grosse compétition à l'époque. Ça regroupait pas mal de très bons joueurs. J'ai fait un très bon résultat, ça m'a plu et j'ai voulu me lancer là-dedans. Et donc j'ai fait de plus en plus de tournois en 2017. Je pense que j'ai fait peut-être une vingtaine de tournois déjà. Et j'ai commencé l'étranger et au fur et à mesure des années ça a augmenté. Ok. Donc tu l'as dit, tu as été champion de Belgique l'année passée, je crois en 2019. Ouais. Donc c'est une compétition normale et puis après c'est un Final Four je pense. C'est ça ? Ça se déroulait par des poules. Donc il faut savoir que dans le champion de Belgique on a une phase amateur, qu'on appelle ça, qui est ouverte vraiment à tout le monde. Et de là il y a un championnat entre les amateurs. Donc souvent c'est les 16 amateurs qui sont pris. Les 6 premiers sont envoyés en play-off, comme le vrai championnat de Belgique en fait. Et de là les 6 amateurs rejoignent les pros entre guillemets. Donc les 5-6 pros. Et de là on fait des poules plus des play-offs. Allez, après quelle finale ? Comme une ligue des champions en fait, quarts de finale, demi-finale et finale. Ok. Et tout se passe le même jour à ce moment-là, à la fin ? Non, ça s'est passé sur un week-end l'année passée. Ok. Et est-ce que tu peux revenir sur le match qui t'a donné le titre de champion de Belgique ? Je pense que c'était contre le joueur d'Anderlecht ? Oui, c'est ça. J'ai été assez vite dans mon match. Après je crois une vingtaine de minutes j'arrive à marquer à cause d'une erreur de sa part où il fait une passe dans sa défense. J'arrive à récupérer et aller seul vers le but. Ensuite il a essayé de revenir. Donc il jouait pas mal assez haut. Je suis mis le deuxième, troisième et vers les dernières minutes j'ai fini avec un quatrième but. Disons que c'était un match assez bizarre parce qu'il faut savoir qu'au FIFA il y a un facteur chance un peu. Un match c'est pas l'autre, on pourrait jouer 36 fois le match, ce serait jamais le même score. Donc disons que ce jour-là c'était vraiment mon jour vu que tout me réussissait. Mais l'année passée j'étais dans toutes les années, aller dans toutes les compétitions belges qu'on a fait même à l'étranger. Je pense que j'en ai remporté vraiment pas mal. En Belgique j'ai complètement tout remporté l'année passée. Donc sans FIFA 19 j'étais vraiment vraiment fort. Ok. Et justement comment ça se fait que par exemple, toi je pensais que tu joues à Moucron, c'est ça ? Oui. Avec l'équipe Moucron et forcément les joueurs ils n'ont pas les mêmes stats, enfin en normal. Comment ça se fait que ça devient égal quoi ? On a un mode de jeu sur FIFA qui s'appelle le mode 85 où tous les attaquants ont la même vitesse, tous les attaquants, tous les milieux ont la même vitesse, le même pourcentage de passes et la même chose pour les défenseurs. Donc c'est un jeu où vraiment on peut dire à part la taille des joueurs qui change, c'est vraiment le meilleur qui gagne dans ce mode des joueurs. Ok. Donc c'est vraiment… tout est… En fait c'est vraiment un mode pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ok. Parfait. Est-ce qu'on peut vivre du e-sport en Belgique ? Bien sûr, bien sûr. Moi je gagne ma vie grâce à FIFA. Après on est vraiment très très peu en Belgique. Donc je pense sur la scène FIFA, sur la scène FIFA en Belgique, je pense que je suis le seul. Le seul truc qu'il y a c'est qu'on a des Belges qui jouent sur FIFA, qui jouent à l'étranger, comme on avait Stefano Pina qui jouait pour le LOSC. Donc on a des Belges qui jouent à l'étranger, qui eux, qui gagnent aussi très très bien leur vie. Mais disons que c'est en plein développement. L'e-sport ça fait deux ans que ça commence vraiment à être un boom. Et je pense que d'ici quelques années, on sera bien plus à pouvoir en vivre. Ok. Passons maintenant à la partie suivante. Donc c'est d'autres questions par rapport à toi. Est-ce que tu as une routine ou un rituel avant un match ? Avant un match, pas forcément. Mais pendant mon match, ce que j'aime bien faire, c'est écouter de la musique. Donc moi, pendant mes matchs, j'écoute de la musique. Ça ne me déconcentre pas, mais au contraire, ça m'aide dans mon match. Parce que je préfère vraiment écouter de la musique qu'écouter, par exemple, le bruit que j'ai autour de moi. Que ce soit sur une scène ou des commentateurs FIFA. Ok. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir ? Un meilleur souvenir ? Je pense que mon meilleur souvenir actuel, ça a été mon titre de champion de Belgique l'année passée. Ok. Est-ce qu'à l'inverse, tu as une plus grosse déception ? Une grosse grosse déception, je n'en ai pas vraiment eu pour l'instant. J'espère que ça ne va pas arriver. Parce que tout ce que j'ai vraiment voulu atteindre, je l'ai eu. Après, disons que sur FIFA, le problème qu'on a, c'est que de passer d'un jeu à l'autre, c'est pas tout le temps la même chose. Donc chaque année, il faut savoir que chez nous, on a le jeu qui change. Des petits détails, mais ça fait toute la différence. Et on va dire que, par exemple, cette année, après, on a le problème du Covid, donc on a eu pas mal de tournois annulés. Mais cette année, ça a été une année, on va dire, où j'ai moins remporté que l'année passée. Donc ça, ce serait une petite déception, c'est de voir ça s'adapter. Disons que ça a été une année un peu plus dure et que le Covid n'a rien arrangé en annulant pas mal de tournois. Est-ce que tu as d'autres passions ou loisirs que le e-sport ? Passion, loisirs, non, pas forcément. J'essaie de faire quand même pas mal de sport aussi en dehors de l'e-sport. Mais sinon, à part ça, pas forcément de... Disons que l'air de rien, l'e-sport prend quand même pas mal de temps sur mes journées. Donc le temps que j'ai encore pour moi, j'essaie d'en compiter avec mes amis et ma famille. Ok. Quels sont tes objectifs futurs ? Mes objectifs futurs, ce serait pour la FIFA 21, me qualifier à la Coupe du Monde et pouvoir représenter le Standard et la Belgique. Ok. Et à ce moment-là, la Coupe du Monde, ça se passe comme une vraie Coupe du Monde en football ou c'est autrement ? Non, non. Par exemple, pour avoir plusieurs pays les mêmes, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent... Donc je pense que c'est le top 64 du monde qui est qualifié pour les playoffs, on appelle ça. Et à la fin, ce sera les 16 derniers qui seront qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ok. En fait, ça se fait par étapes pour se qualifier à la Coupe du Monde. On a plusieurs gros événements, que ce soit un événement à Bucarest, un événement à Milan, un événement à Londres, à Paris, à Amsterdam aussi. Et disons qu'il faut déjà se qualifier à ces événements-là. Grâce à ces événements-là, on attrape des pro points, ce qu'on appelle ça. Donc grâce à ces pro points, on va avoir un classement qui serait défini par FIFA. Et par exemple, je pense cette année, je pense que c'était 200... 280 points ou 300 points pour être dans les 64 premiers. Ok. Donc objectif, alors la Coupe du Monde l'année prochaine ? Voilà, c'est ça. Parfait. Pour moi, elle est meilleure. Ouais. C'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as une blague à nous raconter ? Non. Non. Ok. Passons maintenant à la partie suivante. Donc ici, c'est la question des internautes. Donc j'ai sondé ma communauté et ils t'ont posé des questions. Je vais te les lire. Alors, comment arrives-tu à être aussi régulier et comment tu as fait pour te faire remarquer pour être pro ? Ben donc, comme moi je disais, je faisais pas mal de compétitions depuis FIFA 16. Je suis arrivé... Non, depuis FA 15, j'ai commencé les compétitions. Donc vers FIFA 16, je pouvais... J'ai fait aussi pas mal de compétitions. FIFA 17, on va dire, ça a été le premier rebond dans ma carrière e-sport. Donc en 2018, il faut savoir que j'ai signé en Royal Excellency.com. Donc première année au Royal Excellency.com, on va dire que tout s'est très bien passé. J'ai rencontré pas mal de tournois. Mais l'objectif que j'avais dans l'année, ça a été de me qualifier dans l'équipe E-Devils, qui est l'équipe national belge. Donc de là, on avait une phase qualificative. On avait les 16 meilleurs joueurs de Belgique et il fallait finir dans les 4 premiers. Et j'ai réussi. J'ai réussi à me qualifier à partir d'E-Devils. Donc c'était vraiment mon objectif en 2018. Donc j'ai réussi. En 2019, 2019 nouvelle année. Ce que j'ai fait par rapport aux autres années, c'est que... Fin 2018, j'ai fini mes études. Et je me suis donné, on va dire, vraiment une année pour pouvoir, entre guillemets, percer. Même si j'avais déjà signé en Royal Excellency.com, mais pour moi, c'était... Je visais vraiment beaucoup plus haut. Et donc, lors de cette année-là, j'ai pas arrêté de jouer, 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 faire pas mal de tournois. Et vraiment, ça a veillé. Parce que cette année-là, sauf FIFA 19, j'ai vraiment... Et en plus de ça, j'ai remporté le titre de championnat Belgique. Donc franchement, 2019, ça a vraiment été une année où le travail, il a vraiment payé. Ou pendant une année, j'ai vraiment bien fait de tout mettre de côté, vraiment vouloir me lancer là-dedans. Après, ça reste un risque aussi, c'est ça. Et en plus de ça, fin d'année, j'ai signé au Standard de Liège. Ok. Donc, on va dire que ça a été... Pour être aussi régulier, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Par exemple, disons que si le jeu te convient, déjà, tu vas être meilleur que si le jeu te convient pas. Puisque d'une année à l'autre, il change. Moi, par exemple, l'année passée, le jeu m'en est super. Et en plus, je m'étais vraiment beaucoup entraîné. Cette année, j'ai joué autant, voire un peu plus. Et malheureusement, le jeu n'était pas trop fait pour moi. Donc, disons que pour être régulier, il n'y a pas trop de secret. Il faut vraiment tuer le jeu, quoi. Puisque sur un match à FIFA, ça se joue vraiment à des détails. Ok. Parfait. Quel est le meilleur dispositif à FIFA ? Ça, de nouveau, ça dépend des années. Mais cette année, on va dire qu'il y en a vraiment deux qui fonctionnent vraiment bien. Je trouve que c'est le 4-2-3-1. Mais celui-là, il est vraiment basique. Vu que sur toutes les années, il a été vraiment très efficace, le 4-2-3-1. Ça soit sur FIFA 19, FIFA 18, même FIFA 17, je pense, il était déjà efficace. Et sinon, pour un jeu un peu plus offensif, moi, je joue en 4-4-2, par exemple. Ok. Donc, c'est vraiment les deux compos qui, pour moi, sur FIFA 20, sont les plus efficaces. Ok. Combien d'heures estimes-tu d'entraînement par jour ? Ça, ça dépend de la période. Par exemple, ici, on arrive quasiment en fin de saison. Il n'y a plus trop de tournois. Donc, disons que la cadence, elle diminue quand même pas mal. Mais en début d'année, quand le jeu sort, c'est vraiment le moment le plus important de la saison. C'est à ce moment-là que tu dois vraiment jouer un maximum pour que tu connais le jeu par cœur. Et ça dépend. Par exemple, ici, maintenant, je fais quoi ? Je fais peut-être 3-4 heures de jeu par jour. Mais sinon, en début d'année, je tourne, disons, les deux premières semaines, je tourne au moins à 12 heures de jeu par jour. Ok. Quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu fais une préparation physique ou mentale pour être au top ? Disons que la préparation physique, c'est pas très, très important. Après, c'est vrai que ça te fait du bien à ton corps. Et sinon, c'est vrai que c'est toute la préparation mentale qui est importante. Donc, moi, j'ai pas vraiment de préparation. Tout ce que j'essaie vraiment de faire, c'est... Même quand je vois des petits trucs qui m'énervent pendant un match de tournoi ou en compétition, c'est que j'essaie vraiment de pas m'énerver, même si c'est très compliqué sur ce jeu. Donc, cette année, on a eu quand même pas mal de bugs, on va dire, qui peuvent nous faire vraiment péter un câble. Mais sinon, franchement, le plus dur, on va dire, c'est d'essayer de rester calme. C'est ça le plus important et c'est ça le plus dur cette année. Ok. Et donc, depuis quand tu joues ? Tu joues aux jeux vidéo ? Je joue aux jeux vidéo. Je joue depuis vraiment que je suis tout petit. Je pense déjà à la PlayStation 2. Je joue à FIFA Street 1. Donc, je joue à la PlayStation. Je fais ça depuis vraiment jeune. Après, comme je l'ai dit, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux compétitions et à en faire depuis mes 17 ans. Passons maintenant à la partie suivante. Donc, c'est la partie Essie. Donc, c'est un peu de l'imaginaire. Ici, tu vas devoir me donner trois numéros entre 1 et 15. Et voilà, il y aura des questions en fonction de ça. Le 7, le 10 et le 1. Le 1, le 7, le 10. Ok. Donc, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ? Dire dans les pensées. Ouais ? Ouais. Ce serait top. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, la question numéro 7. Si tu devais camoufler un meurtre, comment en procèverais-tu ? Si j'en ai aucune idée. Je pense que j'ai pris la personne dans le canal, quoi. Au moins, ça mettrait du temps avant de le retrouver. Ok. Et donc, la question suivante. Si tu avais un food truck, qu'est-ce que tu vendrais ? Et comment appellerais-tu ton camion ? Je pense que je vendrais des frites, hein. Je suis belge, je pense. C'est le truc que je ferais. Et comment je m'appellerais et comment je l'appellerais, je sais pas. Ça dépendrait de l'endroit où je serais, je pense. Sinon, je pense que ce serait un bel truc comme la frite côte ou un truc du style. Un truc vraiment belge. Ok, parfait. Est-ce que tu veux une quatrième question ? Ouais, vas-y. Bah, tu peux me donner un autre numéro. Le 8. Ok. Si tu cambrilais une banque, quel costume rigolo choisirais-tu ? La case de papel. Direct ? Ouais. C'est quand même classe, donc. Ouais. Ok. Passons maintenant à la partie suivante. Donc, c'est des questions courtes et une réponse rapide. Donc, tu me réponds dans quelques mots. Non. Quelle est la première chose que tu fais le matin ? Déjeuner. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu regardais ? Big Bang Theory. Quel est ton plat préféré ? Spaghetti. Il y a un spaghetti spécial ? Non, bolognaise. Bolognaise classique. Le classique. Quelle est ta musique du moment ? La musique du moment, Jul Fedor. Quel est ton idole ou des personnes qui t'inspirent ? Sur la scène FIFA ou dans la vraie vie ? Tout. Peu importe. Cristiano Ronaldo. Parce que c'est vraiment une personne où c'est le travail qui pèle. Ouais. Rigueur de travail. Ok. Est-ce qu'il y a une compétition que tu rêves vraiment de gagner ? La coupe du monde. Vu que les autres compétitions que j'ai vraiment voulu gagner pour l'instant, je les ai remportées. Il n'y a que cette là que je n'ai pas encore reçu à avoir à mon palmarès. Ok. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux ? Une compétition, ça compte ? Ouais. Ouais, ouais. C'est la compétition que je vais faire ce week-end, qui est la Wild Fornia Cup, qui est un tournoi organisé par les personnes en Belgique. C'est un peu comme le tournoi des ardentes quoi. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison ou la saison prochaine ? Ce sera plutôt la saison prochaine puisque cette année, on va dire, la saison est finie pour moi avec le Covid. Après, il ne nous reste que des événements, mais ce n'est pas des événements incroyables. Pour l'année prochaine, franchement, ce serait une année, on va dire comme FIFA 19, où j'ai vraiment tout remporté en Belgique. Je vais pas mal dans l'étranger et si je pouvais en plus me qualifier à la Coupe du Monde, ce serait vraiment une saison incroyable. Ok. C'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview ? Merci à toi déjà. Merci à toi pour cette interview. Merci à toutes les personnes qui ont répondu afin de pouvoir me poser des questions. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et en espérant un jour jouer contre FIFA. Parfait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Shadow sur YouTube également, qui a lancé il y a un mois ou deux. Ouais, c'est ça. J'ai lancé ça il y a un mois, j'ai commencé à lancer sur YouTube, vu que sur Twitch que j'ai commencé depuis le début du confinement, ça a quand même pas mal fonctionné, on a passé les 5000 sur Twitch en deux mois. Donc ouais, Twitch c'est vraiment incroyable et maintenant on a lancé YouTube aussi. Ok. Allez suivre Shadow sur tous ces réseaux, je les mettrai de toute façon sur la vidéo. C'est moi qui te remercie pour ton temps et ton interview et je te souhaite une bonne après-midi et une bonne journée. Également, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501